On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir ici Mining TK, Monsieur TK. Oui, c'est pareil. Exact. Merci infiniment de prendre un petit moment ici pour CryptoLogic. Avec grand plaisir. On a eu beaucoup de conférences, on a déjà eu beaucoup de choses qui se sont passées ici à Surfing Bitcoin. Est-ce que tu peux nous dire déjà pour commencer qu'est-ce que tu viens faire toi, toi qui fais surtout de l'Ethereum aussi, ici à Surfing Bitcoin, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors pour moi, c'était évident parce que c'est la grande messe annuelle francophone pour tout ce qui concerne effectivement Bitcoin. Mais on remarque au niveau des conférences qu'on parle quand même également des crypto-monnaies de manière générale. Et donc pour moi, c'était la première fois pour venir justement à cet endroit et je trouve juste que c'est génial. En tout cas pour les conférences auxquelles j'ai déjà assisté, ça a toujours été super intéressant. Les gens sont super sympas, j'ai rencontré énormément de monde et justement c'est pour toutes ces rencontres, pour découvrir des panélistes, des personnes qui vont présenter les choses, ça vaut vraiment le détour. Je vois aussi que tu es extrêmement motivé. Depuis hier, déjà tu es arrivé. Alors franchement, ça fait super plaisir parce qu'on sait que tu viens de la Belgique. Oui, j'ai la patate. Tu as la patate déjà et puis on sait que les Belges, c'est quand même des fêtards. C'est super motivé et puis franchement, ça donne beaucoup d'énergie à tout le monde. Donc franchement, déjà merci pour ça. On a également ici deux, trois personnes aussi quand même du mining. On a pu voir pas mal de personnes différentes, surtout plus du Bitcoin. Est-ce que tu as une opportunité de discuter avec certaines personnes ici ? Alors oui, j'ai déjà discuté avec Seb Gouspiou qui est connu pour Big Vlog Data Center et BBGS. J'ai discuté beaucoup également avec Summit Mining et Start Mining. Donc, Summit Mining qui possède des fermes de minage un peu partout sur la planète justement et qui permettent d'investir dans le minage de crypto-monnaies. Start Mining, c'est une société également qui a des fermes de minage en Islande qui propose notamment d'héberger votre matériel chez eux pour profiter justement des avantages d'une ferme de minage. Donc oui, le monde du minage encore plus francophone est très petit et donc à chaque fois, on reconnaît les mêmes têtes, on voit les mêmes personnes et c'est toujours un plaisir de discuter avec eux. Exactement, tout à fait. Et on a aussi donc du coup aujourd'hui, on a un petit peu ce gros débat parce qu'on a pu parler typiquement aussi avec Summit Mining en rapport avec les ASICS. Alors les ASICS pour le mining de Bitcoin directement, aujourd'hui, on a des machines qui sont bien moins chères, presque quand même intéressantes pour commencer à aussi investir. Toi, tu me fais du mining beaucoup plus particulier, donc aussi chez toi, beaucoup de l'Ethereum aussi depuis un bon petit moment. On sait aussi que tu es aussi reconnu pour le côté flux, avec la grande communauté. C'est difficile de se cacher. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux peut-être donner un petit avis ou un petit conseil aux gens aujourd'hui qui veulent peut-être se lancer dans le mining ? Parce que ce n'est pas si évident que ça non plus, pour savoir si c'est rentable. Des fois, on a l'impression que c'est rentable, mais des fois, ce n'est pas du tout le cas, parce que le marché peut être trop, des fois trop bas. Est-ce qu'il nous en dit un petit peu plus ? Alors oui, c'est comme toujours. En fait, le minage de crypto-monnaies, c'est comme le trading, l'investissement de manière générale. Il faut avant tout bien s'instruire, bien comprendre dans quoi on se lance. Ce n'est pas que des avantages, ce n'est pas que des inconvénients. Effectivement, tu as mis le doigt sur un point important. Il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres pour se lancer. Il y a notamment toujours un système d'offres et de demandes. Tu parlais justement du fait que les prix des machines ont énormément baissé. On a des machines Bitcoin qui étaient vendues quasiment 20 000 dollars, qui sont vendues maintenant 4 ou 5 000 dollars. Alors, c'est principalement parce qu'effectivement, le Bitcoin a perdu énormément de valeur et le minage est beaucoup moins rentable que par le passé. Maintenant, il est certain que si demain, on a un Bitcoin qui remonte à 60 000 dollars, je peux vous garantir que le prix des machines va retourner à 20 000 dollars. Donc, c'est toujours un équilibre à avoir entre la rentabilité d'une part, le prix du matériel d'une autre et également, on en parle de plus en plus, le coût électrique, puisque ce genre de machines vont consommer de l'électricité. Les plus grosses machines vont même consommer beaucoup d'électricité. Et donc, il y a toujours également ce rapport au fait qu'effectivement, se lancer dans le minage de crypto-monnaies, ça va induire une charge supplémentaire qui va être la facture électrique. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup dans le minage, et ça, c'est un point qui est très important et j'ai énormément de gens qui m'ont fait des retours là-dessus, c'est en fait, dans la crypto-monnaie, tout est virtuel. On achète des monnaies virtuelles sur des plateformes, des échanges qui sont parfois à le bout de la planète. On n'a que des choses virtuelles, on a un portefeuille virtuel, il y a très peu de choses de concrètes. Et en fait, avec le minage, on a une machine qui peut être chez soi ou ailleurs, on a quelque chose de concret. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, avoir quelque chose de vrai, de réel, là où tout le reste est virtuel, ça donne de la crédibilité à l'écosystème et c'est quelque chose de très intéressant. Oui, tout à fait, c'est des bons points. En plus de ça, on apprend quand même beaucoup aussi quand on a sa propre machine, je trouve. C'est fun, on a le côté mathématique aussi, on a l'impression qu'on est en train de gagner de l'argent gratuitement, on a l'impression que ça du bien, ça c'est plutôt cool. Et on participe au réseau, on participe à la décentralisation, à sa sécurisation, à son bon fonctionnement. Un mineur de crypto-monnaies, en dehors de gagner de l'argent, il est quand même là pour gagner de l'argent, les mineurs ne font pas ça de manière bénévole, mais il y a vraiment le fait que l'on soutient l'écosystème. Même si vous minez du Bitcoin de l'Ethereum, vous soutenez le réseau Bitcoin-Ethereum. Tout à fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te posent aussi ces questions-là en rapport avec l'Ethereum 2.0 qui va partir en proof of stake. Toi qui étais énormément justement sur le côté proof of work d'Ethereum aussi avec le mining, est-ce que tu es déçu ? Je sais qu'on en parle déjà beaucoup sur ta communauté, donc pour toutes les personnes d'ailleurs qui veulent aussi en apprendre plus, on mettra tous les liens dans la description, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu es déçu déjà du choix ? Et puis qu'est-ce que tu vas faire toi du coup quand ça va disparaître ? Alors, je ne suis absolument pas déçu. Je pense que ça a été tellement voulu par la communauté et Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, que pour moi c'est une excellente chose et il faut que ça se fasse. Je pense qu'on a tellement parlé de ça que maintenant c'est obligé, c'est nécessaire, il faut le faire. Par contre, est-ce que ça signifie pour moi la mort ou la perte d'intérêt du minage ? Non, clairement pas parce qu'on voit déjà des alternatives pointer leur bout de leur nez, qui se montrent justement comme des alternatives crédibles au minage d'Ethereum. Mais voilà pour moi, le fait qu'Ethereum passe en proof of stake, ça va être une très bonne chose, autant pour lui que pour le reste de l'écosystème. Moi, je passe mon temps à dire qu'à l'heure actuelle Ethereum, il met beaucoup de projets dans l'ombre avec son proof of stake. Je parle donc pour les projets en proof of stake. Le jour où Ethereum va quitter ce trône de crypto-monnaie la plus rentable à miner pour les machines de minage spécifiques au minage d'Ethereum, en fait ça va permettre justement de lever ce voile sur les autres projets crypto-monnaies qui n'attendent qu'une chose, c'est sortir de l'ombre d'Ethereum. Ils vont devenir bien plus décentralisés, ça va être un gros coup de pouce en effet pour beaucoup de projets. Exactement. Exact. Alors dernière petite question, après je te laisse de nouveau aller au bar et puis t'amuser aussi avec tout le monde. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote ou quelque chose qui doit t'y passer peut-être dans les derniers deux ans ? Ouais, donc en fait j'ai un membre de ma communauté, il faut savoir qu'on parlait des machines de minage qui consomment beaucoup d'électricité. Les machines de minage en plus de consommer l'électricité vont provoquer pas mal de chaleur, elles dégagent de la chaleur comme toute machine électrique. Et en fait on a un membre de la communauté qui a un jacuzzi, un spa chez lui et en fait il utilise la chaleur produite par ses machines pour chauffer l'eau de son spa. Ça va. Et donc le gars en fait m'a dit justement qu'il paye pas directement d'électricité pour payer l'eau de son spa qui doit être chaude parce qu'il lui faut de l'eau à 34 ou 35 degrés. En fait c'est ces machines de minage qui lui chauffent son eau et donc indirectement ça ne lui coûte rien. Alors on est d'accord il doit payer pour faire fonctionner ses machines, mais en fait utiliser son spa ça lui rapporte de l'argent parce qu'il fait tourner des machines qui lui rapportent des crypto-monnaies. C'est fou ça, ça montre à quel point finalement on peut être vraiment, on peut aller très loin finalement avec aussi typiquement il y a eu des choses avec le chauffage aussi à la maison tout simplement avec tout ça. J'ai plus de chauffage en hiver moi. Ah c'est magnifique. Superbe. Bon bah écoute merci infiniment en tout cas pour cette interview et puis bah on va aller s'amuser avec tout ce beau événement quoi. Avec grand plaisir. Allez à tout bientôt, merci beaucoup. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501